Bonjour les petits moulitrons, aujourd'hui une vidéo consacrée à Nicky Boom, un jeu plateformesque sorti sur ST et sur Amiga, et peut-être sur d'autres supports, je n'en sais rien. Dans la vidéo, on va montrer des images de la version Amiga d'abord, puis de la version ST. Notez que je ne capture pas les deux dans la même résolution, et que du coup, la partie ST risque d'être interpellée deux fois et ça risque de ne pas être très joli à regarder. Je verrai ce que je peux faire à l'avenir pour améliorer ça, ça dépend essentiellement de la façon dont je configure mes émulateurs. En attendant, découvrons la version Amiga d'abord par image et son de son intro. Amiga d'abord par image en Seriales ne m' peppers 5. Oh, c'est parti, à l'avenir. Non, non, il n'y a eu ni bug ni cafouillage. C'était le mode démo automatique qui s'est lancé, j'ai appuyé sur feu pour le stopper et revenir au menu, et maintenant je lance ma partie. Bon. Donc il y a quelqu'un qui m'a reproché sous une de mes vidéos de trop parler, mais ce ne sont pas des vidéos de gameplay, ce sont des vidéos soit de présentation ou de découverte de jeu, soit des vidéos dans lesquelles j'explique des trucs intéressants dans les cas où je connais très bien les jeux. Donc c'est normal qu'on entende beaucoup. Si ça vous ennuie, vous allez sur des chaînes de gameplay. Bon. Alors, je plateformais ce que disais-je, je crois que c'est clair, on peut à la fois zigouiller les ennemis en leur lançant des trognons de pommes, qui est l'arme de base mais j'ai vu qu'il y en avait d'autres, soit en leur retombant dessus après un saut comme dans un Mario. Et alors, dès le début du jeu, on se retrouve confronté à l'aspect labyrinthique du jeu, aspect labyrinthique qui n'est pas forcément très poussé, en tout cas je ne dis pas qu'il l'est dès le début du jeu, et c'est un jeu que je connais mal, j'y ai joué un tout petit peu sur mon ST à l'époque, je n'avais pas insisté beaucoup, je ne sais plus pourquoi d'ailleurs. Peut-être que le style graphique, je n'en étais pas fan, c'est très possible. J'ai les idées un petit peu plus larges aujourd'hui, je suis un petit peu plus ouvert à certains styles graphiques ou certains tons qui pouvaient me déplaire à l'époque. Bref, donc je connais mal le jeu, c'est plus une vidéo découverte qu'autre chose, je vais dans un premier temps vous faire remarquer que cette version Amiga est réalisée de façon super propre à tous les niveaux. C'est nickel, c'est nickel. C'est capturé à 30 images par seconde, peut-être que la vidéo que vous verrez est à 60 images par seconde, je dis peut-être, parce que quand j'ai capturé des images de la version FT, c'était capturé à 60, donc peut-être que la vidéo globale est à 60, je ne sais pas encore. Si vous voulez absolument savoir, regardez dans la description, j'y préciserai sûrement si elle est à 30 ou à 60. Ce qu'on voit là, je n'aime pas trop, là j'ai perdu plus de la moitié de ma barre de vie, juste parce qu'en me frittant contre l'ennemi qui était là-haut, je... Enfin, je ne sais pas, il y a un moment où je me suis entendu dire « Mais saute, couillon ! » Ce qui est rigolo, c'est que j'ai eu exactement le même problème au même endroit dans la version ST, alors qu'en dehors de ça, les ennemis, pour le moment, m'ont posé zéro problème. Ce qui m'a posé problème dans le jeu, et qui va m'éviter, ou plutôt m'empêcher, ou plutôt tissuader, d'y revenir, c'est le côté labyrinthique, plus vous avez besoin de certains items pour ne pas vous retrouver bloqué, et vous risquez de les louper, ou de les gaspiller, et donc d'être bloqué. Voilà. Ça ne m'aurait pas du tout empêché d'apprécier le jeu à l'époque, je ne crois vraiment pas que c'était ça qui m'avait posé problème à l'époque, mais aujourd'hui, bon, j'y reviendrai pas, j'ai peu de temps. Mais voilà. Ce jeu est techniquement une réussite, et c'est très probablement une réussite en gameplay. Après, on laissera les personnes qui connaissent bien le jeu nous dire dans les commentaires ce qu'il vaut en termes de level design, est-ce qu'il tient sur la durée, est-ce que le gameplay varie un petit peu ou pas entre maintenant et la fin du jeu ? Voilà. Prends un téléporter avant d'avoir attrapé tous les bonus abrutis. C'est moi que je traite d'abrutis. Bon, vous avez remarqué, j'ai trois bombes là. Il y a l'inventaire en bas, on démarre le jeu avec zéro bombes. Si j'ai trois bombes, c'est que j'en ai trouvé trois. Eh bien, ces bombes, il y a des moments où elles sont nécessaires pour avancer. D'ailleurs, on va faire une petite avance rapide en musique. Vous allez voir un moment où ces bombes servent. Sous-titrage Société Radio-Canada Exécution vraiment propre à tous les niveaux dans ce jeu, je le répète. La version ST, évidemment, est un peu en dessous. On voit que c'est un jeu conçu pour l'Amiga 500. Je crois que ceux qui ont créé la version ST ont quand même fait du bon travail. Même si, en comparaison de ce que vous voyez là, ça va un peu piquer les yeux et les oreilles. Non, mais c'est du bon travail quand même. Voilà, si vous vouliez juste savoir ça, vous pouvez arrêter l'écoute de la vidéo maintenant. Il n'y a pas de souci. Allez, on lance la version ST. Rappelez-vous que si vous avez l'impression que les pixels sont exagérément flous ou bizarres, c'est sûrement un problème d'interpolation. Ce n'est pas le jeu qui avait un défaut à la base. Vous allez voir, je préfère vous prévenir aussi, une intro pirate qui va beaucoup flasher. Vraiment. Ah, il y a un raster effect de palette de couleurs qui a été... Comment dire ? Non, ce n'est pas cet écran, c'est le suivant. Regardez. Voilà. Moi, j'aime bien ça, personnellement. Non, pas pour des raisons esthétiques, mais j'aime bien. Enfin, voilà, c'est mon petit côté programmeur. Alors, on dirait que j'ai mis du tas avant d'appuyer sur F1 pour lancer le jeu. Donc, je vais continuer à meubler, là, aussi longtemps qu'on n'entend pas de son dans le jeu. Rappelez-vous que dans la version Amiga, la musique d'intro commençait à jouer juste avant l'apparition du logo MicroEase. Dans la version ST, non. Le logo MicroEase apparaît tout seul, sans musique. Alors, à propos de musique, vous pourrez voir que dans l'intro, ils ont fait l'effort de mettre une musique numérisée, enfin, basée sur des sons numérisés, pour que ça ressemble à la version Amiga, sauf que le son est de bien moins bonne qualité. C'est peut-être aggravé par l'émulation, éventuellement. Et par contre, après, in-game de musique, il n'est pas trop question. Ça, c'est dommage, hein ? Bon. Allez, écoutons et voyons ! Sous-titrage ST' 501 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 Quand la bande son est comme ça, c'est mieux quand je parle. Alors j'ai dit que la conversion sur ST était vraiment bien faite, mais il y a quand même un détail qui n'est pas terrible, il y a un détail qui est choquant. L'avez-vous remarqué ? Non, ce n'est pas le fait que l'intro se limite à un seul écran. En plus, c'est une version craquée et peut-être que ce n'était pas le cas dans le jeu original. Si vous voulez, c'est un petit peu dommage, mais ça n'enlève rien au jeu à proprement parler. Bon là, j'ai le même problème à cet endroit exactement qu'avec la version Amiga. Bravo. Non, ce n'est pas non plus le raster effect de fond avec le dégradé. Et oui, il y a moins de tons différents que sur Amiga. Peut-être que le jeu ne se sert pas de la palette étendue sur ST. Bon. Ça, ce n'est pas choquant, c'est effréquent. On s'y fait très bien. Voilà, le scrolling horizontal hyper saccadé, on s'y fait aussi. Voilà, regardez. Le scrolling vertical se fait de la même façon que le scrolling horizontal par à coup. Ça, c'est inadmissible. Sur STF, il n'y a jamais eu de difficulté à faire des scrollings verticaux. Les scrollings horizontaux étaient plus difficiles pour des raisons techniques. Le scrolling vertical, normalement, ce n'est pas supposé être un problème. Donc, est-ce que le ou les programmeurs de la version ST de ce jeu ont fait exprès de flinguer le scrolling vertical pour qu'il se fasse de la même façon que le scrolling horizontal pour que, globalement, ça ne choque pas trop ? Parce que peut-être qu'un jeu avec une composante verticale du scrolling parfaitement fluide et une composante horizontale par à coup, ça aurait décontencé, désarçonné les joueurs ? Ou est-ce que c'est un problème de compétence ? Je ne saurais pas dire. Et peut-être que dans le premier cas, c'est un bon choix, en fait. Mais en tout cas, vu d'aujourd'hui, c'est assez choquant. C'est mon avis, du moins, et ça ne m'empêche pas de continuer à considérer que cette version ST est pas mal faite. C'est dommage qu'il n'y ait pas de musique quand même in-game, même pas une vieille musique soundcheap qui aurait pu être très réussie. S'il y a une vraie faiblesse dans cette version ST, c'est peut-être celle-là plutôt. Allez, pensez, un, à mettre en commentaire ce que vous avez pensé du jeu. Deux, à mettre un pouce de la couleur que vous voulez. Et trois, à revenir sur la chaîne. Un de ces quatre. À bientôt.